Générique 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 Tout juste au midi à Alger, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Al24 News, à la une de votre journal. Générique Nouveau crime barbare des forces sionistes contre les palestiniens. Un jeune homme de 23 ans exécuté de sang-froid devant les caméras qui ont documenté les faits nous feront le point dans cette édition. Générique Générique 46e conférence de Lococo à Berlin, les parlementaires tirent la sonnette d'alarme. Quant à l'escalade marocaine dans les territoires occupés sahraouis, ils conviennent d'une session Alger l'année prochaine. Générique Et les 27 membres de l'Union Européenne sont tombés d'accord, le prix d'achat du baril de pétrole russe sera plafonné à 60 dollars. Générique Générique Et en France, la grève des cheminots de la SNCF joue les troubles faites à l'approche des fêtes de fin d'année. Générique 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 à Alger en 2023, poursuivre de près le plan d'action en faveur d'élargir le champ de travail sur le dossier sahraoui sur un plus grand éventail. Et en marge des rencontres qui ont eu lieu hier à Berlin, je vous propose de revenir sur les déclarations du président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, Saïd Ayyachi, ainsi que Fatma al-Mahdi, ministre sahraoui de la coopération. Dans la déclaration finale, nous avons enregistré une grande solidarité avec le peuple sahraoui par des parlementaires venus du monde entier, dénonçant le plan d'autonomie du Marzan. Les parlementaires se sont engagés à rester solidaires et unis avec la cause sahraoui, luttant contre les positions injustes de l'Union européenne, de la France, de l'Espagne, qui n'ont pas été justes vis-à-vis de la question sahraoui. On a vu une large présence de représentants parlementaires européens et africains. Toutes les interventions passées en revue mettaient l'accent sur le soutien du peuple sahraoui, l'appel à l'ONU, à l'application du processus de paix au Sahara occidental. La rencontre a été couronnée par une déclaration finale supportant le travail dans le cadre des blocs parlementaires en faveur de la question sahraoui. La diplomatie algérienne a pied d'œuvre à Rome lors du forum euro-méditerranéen sur le dialogue Rome-MED. En marge de sa participation à l'événement à la tête d'une forte délégation ministérielle algérienne, le chef de la diplomatie Ramtan Lamamara a rappelé le rôle central de l'Algérie en tant que puissance médiane, travaillant dans le sens du développement de la région méditerranéenne. Lamamara qui, dans la foulée, a tenu des rencontres bilatérales avec un certain nombre de ses homologues, dont l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistoura. L'Algérie contribue de son mieux à cette évolution qualitative de relation à l'image de ce que nous réalisons avec l'Italie. Nous le faisons également par rapport aux problématiques qui ont été énoncées par les deux chefs d'État respectés de deux pays voisins et amis de l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Je n'ai pas besoin de revenir sur un certain nombre d'idées qu'ils ont développées. Nous les partageons avec eux dans le cadre du voisinage et dans le cadre des cadres de solidarité. Je voudrais ajouter, c'est important, il y a à peine un mois, le 1er et 2 novembre, l'Algérie a accueilli le 31e sommet des chefs d'État de la Ligue des États arabes. Une paix basée sur les frontières de juin 1967, une paix qui s'articule autour de l'initiative arabe de paix que tout un chacun connaît et qui porte véritablement le potentiel d'une paix réelle en tant que contribution à ce vaste espace méditerranéen. Et je vous le disais à l'entame de ce journal, l'Union européenne, enfin d'accord sur la question des plafonnements des prix du pétrole russe. Bruxelles veut un baril à 60 dollars, un accord obtenu in extremis dans la soirée d'hier, après que de vives tensions ont marqué les négociations, notamment à cause de l'opposition affichée par certains membres de l'Union quant à la nature et les mécanismes de ce plafonnement. Mais que s'est-il passé avant d'en arriver à arracher cet accord de l'Union européenne sur ses importations de brutes russes ? Récit des derniers jours qui ont précédé l'annonce d'un baril à 60 dollars. Avec Souhila Akilal. Acculée par une crise énergétique aux conséquences désastreuses sur son économie, l'Europe constate jour après jour l'étendue des dégâts dus à sa dépendance au gaz et au pétrole. À court de solutions et d'alternatives, Bruxelles s'en gaillardie néanmoins en proposant un plat de plafonnement des prix du pétrole russe, afin de tenter d'enrayer le quasi-monopole de Moscou sur les exportations européennes d'énergie. Après un premier échec, laissant apparaître en filigrane de profonds désaccords, voire d'opposition ferme de certains membres au plan de plafonnement, les 27 remettent une pièce dans le jukebox, avant de se réunir le 13 décembre en proposant un prix de 60 dollars le baril russe transporté par voie maritime. Selon les médias occidentaux, cet accord serait assorti d'un mécanisme d'ajustement permettant de maintenir le plafond à 5% en dessous du prix du marché du brut, en provenance de Russie à partir des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Seul bémol, la Pologne, qui militait pour un prix nettement inférieur à ce que propose Bruxelles, n'aurait pas donné son assentiment jeudi soir, alors que l'accord doit être approuvé par tous les gouvernements des pays membres, via une procédure écrite vendredi au plus tard. De son côté, Moscou campe sur ses positions et déclare par la voix de sa diplomatie qu'elle considérait toute mesure de plafonnement des prix touchant le pétrole russe comme une pratique contraire aux règles du commerce et de la concurrence. En attendant, les marchés du brut ne restent pas insensibles aux effets d'annonce. Avec des courbes qui s'infléchissent, le brinte de la mer du Nord enregistre des baisses depuis une semaine à Londres. Le baril est descendu aujourd'hui en dessous des 87 dollars. Nous restons en Europe où la France fait face depuis hier à un nouveau mouvement social, cette fois-ci organisé par les cheminots. Débrayage massif chez la SNCF jusqu'au notamment une grève qui touche 4 TGV sur 7 et qui reste à quai une situation qui trouble justement les Français alors qu'ils se préparent progressivement à entrer en période de vacances en raison des fêtes de fin d'année. Autre dommage collatéral, la grève de la SNCF fait exploser les prix. Des billets, des bus. Et sans transition Pérou qui fait face à un début de crise politique, le président Pedro Castillo dit rester au pouvoir quoi qu'il arrive en référence à la décision du Parlement de débattre de sa destitution. La semaine prochaine, je vous propose de l'écouter. Ni les attitudes antidémocratiques, ni les intérêts mesquins et subalternes ne prévaudront. Nous sommes convaincus que les secteurs démocratiques du Parlement ainsi que les forces sociales de notre pays se tiendront du côté de l'institution et de la gouvernance. Et ouvrons à présent notre page Coupe du Monde avec la phase de poule qui s'est achevée hier sur la qualification respectivement du Brésil et de la Suisse dont le groupe G et du Portugal et de la Corée du Sud dont le groupe H. A noter que les premières rencontres des huitièmes de finale débuteront aujourd'hui avec à 16h un alléchant pays bas-Argentine en souvenir de la demi-finale 2014 puis à 20h, Argentine-Australie. Les coéquipiers de Léo Messi sont donnés gagnants sur le papier mais attention aux Australiens qui ont déjà créé la surprise en se qualifiant au deuxième tour. Voilà, c'était tout pour ce Midi Info. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Ad24 News. Bye bye. Sous-titrage ST' 501